Hello, hello ! Aujourd'hui, ouverture de courrier un peu particulière. C'est l'ouverture du colis de Samantha de Découverte d'Imagination. On a fait un échange créatif de 3 créa et j'ai reçu ce beau bébé. Donc, comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, passe ton chemin. À bientôt ou pas, c'est toi qui décide pour les autres. Si vous êtes aussi curieuse que moi de voir ce qu'il y a dedans, parce que ça fait un moment que je l'ai, et j'ai attendu que Sam reçoive le mien pour pouvoir succomber à la curiosité, restez avec moi, on va se mettre en gros plan et on va découvrir tout ça. Je vais juste couper les scotchs parce que Sam s'est un peu lâchée sur les scotchs et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. On ouvre. J'ai laissé le carton sur le côté. Hop là. À ouvrir en premier. Donc, on va suivre. On va suivre ce que Sam m'a dit. Je vais essayer de prendre mon ciseau. Mon ciseau. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ouais, que vous allez tous et toutes bien. Que vous restez bien à la maison pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas besoin d'aller travailler. Que vous prenez soin de vous et de votre famille. Et de vos enfants pour ceux qui ont des enfants. Alors, je mets sur le côté Sam. Hop là. C'est parti. Ouh, c'est une petite, c'est une petite laudite. C'est une petite, oh, c'est une enveloppe. Bon, je ne sais pas par où. Oh, ben, voilà, voilà. Oh, j'aime bien. J'adore. Ah, je me souviens du Dyes là. Que tu avais eu pour faire des découpes. C'est un tampon ça ? Je ne sais pas, non, c'est du papier. Je lis. Hello, hello, hello. Tu te moques Sam, j'ai bien compris. Hello, hello. Mais oui, enfin. Le 1. Le 1 est un tout. Le 2 et le 3. Ah, le 1 est un tout. Ok. Le 2 et le 3 sont à l'intérieur du 1. Bravo, Sam. Bravo. Hum, il n'y a quoi d'autre ? D'a rien. Amuse-toi bien à découvrir le petit monde. Ah oui, le 2, 99,9% de poudre à embosser. Et de forme rectangle. Ah, un indice. Et devine. Sam, elle me fait des... C'est mal ce que tu fais. C'est très très mal ce que tu fais. Donc, alors, attends. Je vais découvrir ça déjà. Parce que tu as fait ta... Tim Holtz fail. Ok, tu m'as offert un bon choix. Tu l'as fait ? Tu l'as fait toi-même ? Tim Holtz gros fail. T'as fait un pochoir ? Non, mais... T'es sérieux ? Found and Lost, c'est parfait. J'en ai besoin dans pas longtemps. Mais je kiffe. Bon, on va parler... On va parler en privé. Tim... Ah, je ne vous le montre même pas. Alors, attendez. Hop. On va prendre un carton. C'est un pochoir. Avec l'alphabet. Found, Lost, les numéros et une main. C'est une main, ça. Hop. J'aime beaucoup. C'est une pochette enveloppe. En fait, Sam m'a fait une pochette enveloppe. Je vous le montre. Avec de la patouille. Il y a plein de petites... Oui, mais c'est une petite... L'Odide, en fait. Il y a plein de petites choses à l'intérieur. Oh, Sam, tu m'as mis des cadeaux. Oh, je n'ai pas mis de cadeaux, moi. Ah, Sam. C'est des ailes de papillon, ça. Oh, d'autres dice. Oh. Oh, là, là. Je vous montre. Sam, elle m'a offert des dice. Vous voyez, mécanique. Magnifique. Merci beaucoup, Sam. Une matrice. Une autre matrice de découpe. Rouage. J'aime beaucoup l'univers mécanique. Là, c'est... Mais là, c'est une horloge, en fait. Ouais. Mais je n'ai jamais de dice là-dedans. Merci beaucoup, Sam. Je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis de cadeaux. Je suis désolée, Sam. Je n'ai pas mis de petits cadeaux. Enfin, si. Si, j'en ai mis. J'adore ta pochette. Alors, je vous montre quand même. Donc, ça, c'est de la patouille. La patouille grave. Il y a de l'embaussage. Il y a de l'encre vieillie, du tamponnage. Ça, c'est totalement du mix-média. Du collage, de l'embaussage, de l'encre. C'est du mix-média. Mix-média américain, j'entends. Elle l'a collée derrière une autre pochette. Vieillie au café, habillée avec différentes chutes de papier. Voilà. C'est avec du livre, en fait. Une page de livre. Où elle a fait une pochette. Cette pochette-ci, elle l'a rattachée à l'enveloppe-ci. Où il y a encore des choses dedans. Où elle a fait... Voilà. Elle a fait une pochette. C'est une lodide, en fait. C'est une lodide. Et à l'intérieur, il y a encore un rabat. Support, tissu, mix-média. Mais ouais. Merci beaucoup, Sam. Merci énormément. Et là... J'adore. C'est la courbe pour démontrer... Je crois que c'est la courbe pour démontrer le nombre d'or. Je crois. J'adore, j'adore. Alors, attends. Moi, il y a une pochette. J'ouvre. Ah bah oui. Bah ça, elle rajoute des choses dedans. Cool. Bah, elle est magnifique, ta pochette. Alors, pochette. Papier vieilli. Tâche. Je pense que c'est fait avec... Ah, c'est peut-être... Des brouches, ça. Ou de l'encre. Un tamponnage enveloppe et un tamponnage de fond. Ah, je ne suis pas sûre que ce soit un tamponnage. Je pense que le papier était comme ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique, ta pochette. Magnifico. Je remets tout ça là-dedans. Ah, c'est tâtre résistant à la chaleur. Merci beaucoup, Sam. Je vais tester des choses. Tu m'as gâté déjà, alors que c'est que l'ouverture, quoi. Enfin, c'est même pas l'ouverture, c'est la pré-ouverture, quoi. Je remets tout ça là. Hop, hop, hop. Et on continue. On parlera de Tim Hall's Big Fail. Alors, je fais un peu de place. Parce que j'ai un peu de place dans tout ça. Alors, Sam me dit... Le numéro 1 est un tout. Ok. Ouh, le numéro 1, c'est écrit dessus. Comme le port-salut. Et lourd, en tout cas. Ça a l'air d'être une petite valise. Le numéro 2 et 3 sont à l'intérieur du 1. Voilà. Attends. Hop. Tant que je vous ai, là, et tant que je découpe, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce genre de papier, là, on peut très bien imprimer dessus. On peut très bien imprimer. Ça passe dans une machine. Mais elle est magnifique. Je remets à côté. Mais elle est magnifique. Donc, ouais, c'est une petite machine. Enfin, c'est une petite machine. Non, ce n'est pas une petite machine. C'est une valise. Oh là là. Customiser à souhait. Alors, on va découvrir ensemble. Parce que là, elle est... Enfin, elle me... Je suis perturbée. Donc. Valise en mix média. Américain, j'entends. Donc, il y a du collage. C'est vieilli. Il y a du tamponnage. Il y a de l'embossage aussi. Les différentes textures. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et tout le tour de la valise est fait. Là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est... Ça peut être du grésil. Je ne sais pas. Mais c'est un travail de taré, quoi. Je vous la montre en entier. C'est un travail de taré. Valise en bois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Je... Rien que... Enfin, merci beaucoup, Sam. Donc, on ouvre. Parce que là, je perds mes mots. C'est horrible. Faudra que tu me dises s'il y a de la patine aussi. Faudra que tu me dises si j'ai bien tout couvert. Collage, vieillissage de papier, collage, teinture, encre. Je pense qu'il y a de l'encre, du tamponnage et de l'embossage. Mais clairement, c'est du mix médias américain que je surkiffe, en fait. On ouvre ? J'ouvre d'abord. Oh là là. Elle m'a fait une bento box, en fait. Oh là là là. Ok. Je vous... Je vous ouvre et je vous montre. Donc, Sam m'a fait une bento box. Qu'est-ce qu'une bento box ? Je fais découvrir... Je ne sais pas si j'ai fait découvrir à Sam mon chouchou, qui est set upter. Mais en tout cas, Sam maintenant kiffe set. Enfin maintenant, où elle le kiffait déjà avant. Enfin bref. Elle kiffe set et elle kiffe les bento box. Il y a des ateliers de set. On prend une valise ou une boîte ou quelque chose. On travaille et on travaille des choses à l'intérieur. Et là, Sam m'a fait une bento box. Elle a fait du travail de dingue. Donc, j'ai le numéro 2 et le numéro 3. Je les mets sur le côté et je vais découvrir... Je vais la mettre comme ça, comme ça vous la voyez. Ouais, je vais découvrir la boîte. Oh, qui est magnifique. J'adore. C'est une super idée. C'est une super idée. Je vous montre ce que je fais dans le mauvais sens. Elle a fait toujours en mix média. Ça crie le mix média américain, tout ça. Elle a fait un ruban de papier vieilli. Collage de papier vieilli, embossé, tamponné qu'elle a mis autour d'une bobine. Pour faire un peu dans le style du vieux tissu, en fait. Du vieux tissu. Sam, tu n'hésiteras pas à commenter et à reprendre sur ce que je dis ici. Ce n'est pas tes intentions. Vous voyez, il y a de l'assemblage de papier, plusieurs collages, du tamponnage, agrafé, qui donne encore plus de texture. Magnifique. Alors, bobine. Je vais essayer de la remettre. Je vais la remettre à l'intérieur. Je vais essayer en tout cas. Oh là 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 là. Ça m'a fait une bento box. Donc, une deuxième bobine. Pour cette fois-ci, elle m'a fait la même chose. Vous voyez avec le ruban qu'elle m'a donné. Je suppose qu'elle a teinté ce ruban. Elle l'a tamponné. Et du coup, ça va me créer un ruban tout tamponné et ancré avec plusieurs encres différentes. Il y a du jaune, il y a du rouge. Ça fait un effet rouillé, magnifique et enroulé autour d'une bobine. Et ça, ce n'est toujours pas... Ça fait partie de la création. Une boîte. Alors, une boîte habillée. Papier vieilli. Tamponnage. Et embellissement en fer. Oh ! Et elle m'a fait un moule à l'intérieur. Oh ! J'adore. À l'intérieur, un moule. Pour pouvoir faire des moulages d'horloge. Oh là là ! Je suis mal par rapport à ce que je t'ai fait, Sam. Je te jure. Je te jure. Une petite... C'est de la minutie de dingue. Oh ! Cette texture. Alors, une boîte. Je vais vous montrer la boîte. Elle est ajourée, la boîte. C'est une petite cage de papier, en fait. Donc, avec un papier qui a été travaillé, teinté. Et des tâches, de l'embossage, je pense, également. Et là, une étiquette vieillie à suer. Ça, c'est avec de la poudre embossée pour faire un effet rouille. Je vais ouvrir. Que de soin. Je pense que je vais... Oh là là ! Je vais galérer à remettre le cordon. Mais à l'intérieur, il y avait des petits cadeaux. Oh ! Une hirondelle. C'est une hirondelle, ça ? Ouais. Un embellissement fer et rondelle. J'adore l'emballage Sam. En fait, dans des sachets de thé, récupérés et surtout vieillis. Ça, c'est une super idée pour transmettre des petits cadeaux. Des embellissements en fer. Horloge. Comment ça, tu sais que je kiffe les horloges ? C'est pas des embellissements, c'est des pampilles, en fait. Magnifique. Alors, tu rigoleras parce que tu verras ma création, ma deuxième création. Elle... Ma deuxième création, justement, est dans le thème des horloges aussi. C'est très drôle. Ah ben, voilà. 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 Ce qui lui a permis de faire le moule. Alors, merci Sam. Je vais pouvoir en faire en pâte. Et puis, en envoyer. Et partager. Mais il est magnifique. Et moi, je vais pouvoir utiliser celui-ci sans me poser 10 milliards de questions. Sachant que j'ai la matrice pour pouvoir les refaire. Hop. Une feuille de bristol. Un livre. Un stylo. Non, c'est pas un stylo. C'est quoi ? Oh, c'est un porte-plume. Non, mais je... C'est la caverne d'Ali Baba. Oh ! Il y aura deux vidéos, hein. Je vous l'annonce. Il y aura deux vidéos. Elle m'a fait des tamponnages sur de la cétate. Je vous montre. Des fioles. Oh, j'adore. Hop. Je vous montre tout en une fois. Des fioles. Merci beaucoup, Sam. J'y pense jamais. C'est complètement bête, hein. Ça, ça a été fait à la Stazone. J'y pense jamais de faire des tamponnages sur de la cétate. Et du coup, ça pourrait être super sympa. Pour des créations. Je vais essayer d'y penser. Un carnet. Attends. Je vois si je peux... Non, je ne peux pas le... C'est magnifique. De l'embossage. De la poudre embossée. Create. Ben oui. Un montage totalement mix média sur une épingle qui est travaillée avec une texture de dingue. Du gouffrage. De l'embossage à chaud. Du tamponnage avec Create. La même pampille que Sam m'a envoyée. Et en bas, un papier vieilli et tamponné. Avec un assemblage où il y a du tissu qui a été travaillé, etc. Teinté. Et du papier. Et du papier. Du papier. Oh, comment dire ? Des pages de livres. Des pages de livres. Justement, que Sam... Elle m'a mis. La page qui lui a permis de faire des pchits. Ça, c'est cool. Merci beaucoup, Sam. Et un carnet. J'adore les carnets. Merci beaucoup, Sam. Je vais remettre... Je vais essayer de remettre comme c'était. Et là, c'est le drame. Parce que... Je ne me souviens plus trop comment c'était. Si. C'était comme ça. Je referai le nœud plus tard. Parce que je ne vais pas... Je ne vais pas réussir à refaire le nœud. La boîte. C'est un porte... C'est un porte-mine. C'est un porte-mine. La texture est dingue. Tu as tamponné sur... Sur du bois. Tu as fait du tamponnage sur du bois ? Je vous montre le... Le porte-mine. Qui est magnifique. Les bobines. On n'en parle même pas. C'est une super idée. Et... C'est une super méga idée. Make art. J'adore. Alors, attends. J'essaie de remballer un tout petit peu. Ok. Il y avait les cadeaux dedans. Elle ne s'est pas arrêtée là. Vous voyez, il y a une pochette là. Avec des choses. C'est une... J'adore. T'as aimanté ? Non. J'adore. J'ai... C'est une mallette magique en fait. C'est la mallette de Mary Poppins. J'ai envie de dire. Du faux cuir. Ouais, du faux cuir. Un livre. Un carnet monté. Là, il y a une porte. J'ouvre la porte. Et c'est écrit. Close your eyes to the past and open your mind to new beginnings. Ça veut dire... Ferme les yeux sur le passé et ouvre ton esprit. Enfin, sois focalisé sur le présent et sur le nouveau départ. Ouais. On laisse le passé derrière nous et on vit le moment présent. C'est ce que... En tout cas, c'est ce que je... On se concentre sur le moment présent. C'est comme ça que je le traduis. Donc, j'ouvre. Donc, alors, attendez. Hop. J'ouvre. J'adore la texture. J'adore la texture. Tamponnage. Donc, elle a fait une pochette. Elle a mis ça avec de l'acétate et du livre qui... Elle a écrit... Enfin, elle a mis... Ah ! Une étiquette. Et un visage. Donc, ça, c'est une pochette. On peut mettre des choses. Mais je trouve que le côté transparent avec le document, elle est juste parfait. Un tamponnage... Un tamponnage mûr. Hop. Travaillé, mais de folie. Vous voyez, c'est du vieux journal. C'est du vieux livre. C'est un dictionnaire anglais. C'est génial. Non, c'est un dictionnaire français. C'est un dictionnaire français. Mais ça, c'est les pages sur lesquelles on a patouillé, etc. Qu'on a vieillies. C'est magnifique. Je regarde, parce que... Oh, la couverture. Il y a du lambossage. Ça hurle le mix média. J'adore. Donc, du papier, du collage, de lambossage. C'est peut-être du serviettage, en fait. Vieillie à souhait. Je vous montre quand même cette texture de fou. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je ne sais pas si la vidéo va pouvoir rendre... rendre justice à tout ça. À l'intérieur... Je la connais, cette poudre embossée. Une pochette avec une ampoule. Il est magnifique, ce tamponnage. Et deux éphéméras. Ouh ! Les pages de carnet. Hop ! Donc, c'est un traveleur. Je peux modifier si je veux. C'est un élastique au milieu. Vous voyez ? Mais, enfin, je le trouve juste magnifique. Magnifiquissime. Une pochette. Yei. À souhait. Un tag. Un craft. Hop ! Et de l'autre côté, pareil. Donc, l'habillage du traveleur du carnet a été fait de pages de livres, de collage, de serviettage, je pense que c'est du serviettage. Et de pâte à texture et de l'embossage, bien évidemment. J'adore, 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 j'adore. Sam, tu veux que... Et ça, c'est... À la base, le 1 n'est que le contenant. Enfin, enfin... Le 1 est un tout. Tout ça, ce n'est pas... Enfin, la valise n'est pas que le 1. Toutes... Toutes ces folies. Bref. Je suis... J'en perds mes mots, Sam. Je ne te dis pas bravo. Je vais mettre cette beauté de côté. Beauté que je sur-kiffe. Je vais la laisser là, comme ça on continue à l'avoir. Elle est magnifique. Je vais même l'ouvrir, comme ça on continue à l'avoir. Hop. C'est magnifique. Je sur-kiffe. Le 2. Alors, le 2, c'est dur. Le 2 et le 3 sont intérieurs du 1. Ok. Ah oui, le 2, 99% de poudre embossée et une forme rectangle. Haha, devine. J'ai l'impression que c'est une boîte. Et... Et ça bouge. C'est vivant, Sam. C'est vivant. Donc, on va ouvrir tout ça. Ouh ! Alors. Elles sont mignonnes, tes petites étiquettes, là. Oh là 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 là. Je remets sur le côté. Oh là 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 là. Oh là là là, cette folie. Bon. Je vais vous la rapprocher. Donc, ça fait... Ça me fait penser aux petits... Alors, attends. C'est dans quel... De quel sens que ça s'ouvre ? Oui. Donc, c'était à l'envers. À se remettre à l'endroit. Oui, c'est encore plus de la folie. Donc, ça me fait penser à des petits meubles. Des petits meubles chinois qu'on peut trouver chez les antiquaires. Ne me demandez pas pourquoi chinois. Enfin, voilà. Euh... On en parle ou on en parle pas ? De la folie, hein ? Euh... Qu'elle a collé sur différentes facettes du cube. Euh... Elle a fait... Du papier embossage. Euh... Papier gaufré. Tu me diras si je me trompe, Sam. Du papier gaufré. Là, j'ai l'impression que c'est le papier gaufré. Euh... Parce que je reconnais la texture rouille. Mais quand je la vois. Les... Alors, au-dessus. Voilà. Je pense qu'il y a de la colle chaude, hein, les amis. Colle chaude et embossage au-dessus. C'est texturé à fond. C'est un petit meuble qui est trop adorable. Mais tu vois... Voilà, Sam, c'est de la mignonnerie. Donc, il est trop mignon. Mais il est grunge et vieilli à souhait. Donc, on ouvre. Sam, 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 Sam. Sam a craqué. On va faire tiroir par tiroir. Parce que, bien évidemment, déjà ça, c'est juste une création de taré. Mais Sam a rempli le tiroir. Donc, on y va. Les embellissements en fer. Les ornements. Je vais vous montrer ça. Les ornements. Oh, ça c'est des pieds. Ça c'est cool. Des pieds pour ou du cartonnage ou même des gros albums. Les pieds. Hop. Ah, cet embellissement qu'elle avait utilisé. Ah bah oui. Elle l'a utilisé sur la boîte là. Donc, elle m'offre un embellissement comme ça. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Tiens. Ça me fait penser à une carte. J'ai vu un tuto de cartes avec un fil de... Et un charme qui tourne. Allez, je vais me lancer un défi. Je vais faire une carte mignonne avec ce petit oiseau là. Vous voyez, tu l'as bien entendu. Mignonne. Une paire de ciseaux. Un embellissement en paire de ciseaux. Hop. Oh, j'adore. Des petits grelots comme ça. Une horloge. Et des attaches parisiennes. Alors, pour moi, ça, c'est des attaches parisiennes. C'est pas des brades. Les bonnes vieilles attaches parisiennes qu'on avait... Qu'on avait quand on était petit en maternelle ou quoi. Ou même en primaire. Bon, ben, Sam ne s'est pas arrêté là, bien évidemment. Hop. Il y a un deuxième tiroir. On y va pour... Oh, le deuxième tiroir plein de découpes. Merci beaucoup, Sam. Sam, Sam, les découpes sont magnifiques. Mais d'une force. C'est très original. Pas des découpes qu'on voit un peu de partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis pas... C'est bien le problème que... Mon problème, je vais vous faire un peu vivre ma vie dans la tête de Yann. Je ne suis pas forcément méga... J'utilise pas assez les découpes à mon sens. Il va falloir... Je vais essayer de me challenger à ça cette année, quoi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, celle-ci passe ou pas ? Non ! Ça ne va pas passer ! Si ! Non. Voilà. La petite boîte est refermée. Merci beaucoup, Sam. Je vais la remettre ici. J'attaque le 3. Bon, et moi, j'espère honnêtement... J'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression qu'il y avait autant de choses dans mon endroit. T'as carrément craqué, quoi. T'es... 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 T'es une folle ? Alors, L3, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, pas de... Pas de... Motif... Oh... Oh... Purée, 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 purée... Voilà, là, là, là... Alors, attends... Hop, parce que... Voilà. Je regarde où on en est. Bon. Je retrouve un peu mon... Mon état de choc, là. Sam m'a fait... Un junk. Un junk assez original. Moi, je mets ça dans le catégorie des junk. Un junk assez original, parce que... Ouais, c'est ça. Le... L'avant et l'arrière. Pareil, je peux me tromper. Sam n'hésite pas à me... À me... À me corriger. L'avant et l'arrière, j'ai l'impression que c'est... La pâte autodurcissante, dans lequel elle a mis... Elle a fait des empreintes. Donc, je ne sais pas si vous voyez... Ah, c'est frustrant, cette luminosité. Là, il y a des empreintes de mouches, de libellules. Là, j'ai l'impression de papillons. Là, il y a de l'embossage. Un tampon... Un tampon, peut-être... Comme une... Comment ça s'appelle ? Comme une toile d'araignée embossée. Je ne sais pas si vous allez voir... Alors, attendez. Hop, là. Embossée. Au dos. Pareil. Des empreintes de papillons, de bébêtes, de mouches, de guêpes. Voilà. Et qu'elle a peinturé... Enfin, peinturé. Vieilli. Gesso. Différentes peintures, je pense. Je pense... Donc, je suis. Elle a fait des traits. Elle a fait des trous. Pour pouvoir faire une reliure japonaise. Et devant, elle a accroché une des hirondelles qu'elle m'a offert. A l'intérieur, ce carnet. Donc, il y a de l'embossage. Ici. Il y a de l'embossage. Tampon, notes de musique. Et toutes les feuilles... C'est des feuilles Bristol. Elles sont coupées un peu à la ramasse. Comme pour... Mais ce n'est pas péjoratif quand je les coupe à la ramasse. Pour essayer de garder une logique avec le côté coin anarchique de la couverture. Du papier craft usé. Des vieilles feuilles teintées de cahier. Elle m'a fait un petit carnet junk, en fait. Sans fioriture, sans décoration. Ça me va totalement... On voit le travail de patine. Il y a le tamponnage. Mais là, on voit également le travail de patine et de couleurs que ça m'a fait. Il va rester avec moi. Celui-ci. Il va rester avec moi. J'adore. Parce qu'il n'est pas grand. Enfin, pas grand. J'ai du mal à parler quand je suis émue. Il fait 7,5 sur 11,5. Donc, ouais, c'est du A6, un peu plus... Entre du A6 et du A5. Et un magnifique carnet. Donc, je résume. Sam a compris que j'étais... Alors, où je suis vraiment limpide. Et tout le monde arrive à lire, me lire. Mais Sam a bien compris que je kiffais les carnets. Que je kiffais l'univers de 7 et le mix média américain. Parce que c'est ce que tu m'as fait de A à Z. J'adore. Merci beaucoup. Tu es rentré totalement dans mon univers. Ouais, je m'attendais à du rose, moi. Mais t'es... Sam, tu m'as vendu du rose et tout. Je rigole, bien entendu. Je suis vraiment touchée. Parce que tu... Tu m'as encore dit tout à l'heure que tu avais pris énormément de plaisir. Que ça passait ou ça cassait. Ça passe. 100 000 fois, Sam. Tu m'as dit tout à l'heure encore que tu avais pris énormément de plaisir à faire tout ça. Ben, j'en suis ravie. Bienvenue du côté obscur du mix média américain. Je suis en train... Que je suis en train de découvrir. Et que je suis en train de kiffer. A fond. Tu m'as fait une bento box, quoi. Non mais on en parle de tu m'as fait une bento box. Grosse... Grosse folle ! Grosse folle que tu es ! J'espère que... Je sais que t'es en train d'ouvrir mon colis au moment où j'enregistre ces vidéos. J'espère que mes créations t'auront plus autant. C'est très drôle parce que... Tu... Tu t'es rentrée dans mon... Dans mon univers. Et moi, je suis rentrée dans le tien avec des couleurs très douces, très pastels. Parce que... Parce que c'est ça. Et je pense que c'est aussi ça. La bienveillance et... L'échange créatif. Crééé avec... Attendez, il y a Cooper qui s'exprime. Voilà. Si Cooper a arrêté. Voilà. Vous aurez eu Cooper qui s'exprime. Je disais donc... Je pense que c'est... Il fait exprès en fait. Je pense que c'est ça aussi la bienveillance. Le côté... Euh... On a notre touche. On s'amuse. Mais on fait plaisir à l'autre en essayant d'aller dans son univers. Ben, je vous l'annonce. Vous verrez une de mes créas pour Sam. Enfin, deux de mes créas pour Sam. Euh... Euh... Bientôt sur la chaîne. Moi, je suis aussi allée dans son univers. Oui, j'ai créé du rose. Du rose pastel et du bleu pastel. Oui. Parce que pour moi, Sam, elle est douceur, etc. Et du coup... Je sais qu'elle a un côté mix-média qui sommeille en elle. Et elle s'éclate là-dedans. Mais elle aime aussi les choses très douces et très gais. Et du coup... Du coup, je suis rentrée dans cet univers. On en est à 38 minutes. Je blabla trop. Merci pour les daïs, Sam. T'aurais pas dû. C'est trop. Merci pour tout ça. Je... Je vais t'envoyer un message dans la foulée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir... Euh... Que moi. Enfin, moi, là, je suis encore très émue. Je dois vous l'avouer. Euh... Je vous laisse. Je vous laisse avec une vision de cette merveille. Je vous mettrai le lien de Sam. Euh... Pour celles qui ne la connaissent pas encore. C'est Samonta, découverte et imagination. Et pour les autres... Bientôt en vidéo, je vous présente une... Ma troisième création pour Samonta. Ma troisième et ma deuxième dans une autre vidéo. Donc... Euh... Si ça vous intéresse, vous les vérifierez quand elles sortiront. Je vous dis, en tout cas, à bientôt. Prenez soin de vous. Sam... Pfff... Tu... Bref. On va parler en privé. Prenez soin de vous. À bientôt. Et euh... Prenez... Prenez le pli du confinement. Créez. Faites-vous plaisir. À bientôt, en tout cas. Salut. Salut. Phème. Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M рынr Sous-titrage ST' 501